De retour dans l'analysis pour ce décryptage du premier tour de la présidentielle. Dans la première partie, on a pu voir l'affiche entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. À présent, on va parler de la Guadeloupe. La Guadeloupe qui a voté Emmanuel Macron à André-Jean Vidal, c'est un peu plus de 30%. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon score pour le leader d'En Marche ? Moi, je trouve que c'est même un très bon score. C'est un bon score, mais il faut dire aussi que les macronistes locaux ont pas mal bossé. Les socialistes n'ont pas bossé du tout, donc ça se retrouve après dans les urnes. Ils sont en déroute complète. Les leupénistes, stupeurs ou surprises, plus 15 203. 15 203, c'est impressionnant. C'est le double de ce qui avait été fait à la dernière présidentielle. Voir plus, c'était 5,16%. Et là, on est à 13 égales. Oui, mais la participation n'est pas la même. Donc, le nombre de voix, c'est le double. C'est le double. C'est le double. Enfin, nous reviendrons, je crois, sur ce thème-là un peu plus tard. Oui, c'est très, très bien. Quand on dit que la Guadeloupe, c'est une terre de gauche, c'est une terre centriste, maintenant. C'est une terre sans partie ? C'est une terre d'opportunisme. C'est peut-être une terre d'opportunisme. Ça, ça n'engage que moi. C'est une terre d'opportunisme, j'ai l'impression. C'est une terre. Vous savez, une OPA, c'est une offre publique d'achat. C'est quand une grande entreprise multinationale décide de racheter une autre grande entreprise pour éviter surtout qu'elle lui fasse du mal. On a là un exemple avec la Guadeloupe. Alors, je sais que je vais déplacer un thème. On a là l'exemple de la méthode Macron, justement. Macron, il lance des OPA surtout. Il a lancé une OPA pratiquement sur le PS, ou en tout cas les réformistes. Là, il lance une OPA sur les patriotes. Et en Guadeloupe, il a lancé une OPA sur le chalusisme. Tout est fait. Eh, il a été séduit. Oui, alors, qui a séduit l'autre ? En réalité, c'est là où on voit l'alignement des planètes. C'est qu'on se rend compte qu'il y a une conjonction de circonstances qui font que, justement, la méthode Macron ressemble beaucoup à la méthode chalusse. Alors, qui a compliqué ? Chalus, en tout cas, celle qu'il prône. Et Harry Chalus a dit que c'est... Ah, il était sur notre antenne, il le dit. Mais il y a une conjonction qui fait que, sans faire énormément d'efforts, parce qu'en réalité, En Marche, Guadeloupe n'existe quasiment pas. Mais il y en a, il y a quelques militants qui ont fait aussi campagne de leur côté. Mais il s'est retrouvé avec, d'un coup, cette force politique, quand même très forte en Guadeloupe, qui pouvait lui ramener tout un certain nombre de voix. Et, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment eu de campagne. Il y a eu des meetings dans la dernière anecdote, mais il n'y a pas vraiment eu de campagne, comme on a déjà vu, des campagnes présidentielles ici. Malgré tout, Macron termine à 30,22%, ce qui est l'un des meilleurs scores au niveau national pour un département. Et c'est montré à la fois un peu le génie de Macron et de ses équipes, de ceux qui l'entourent, mais aussi d'Ari Chalus et du GESA, qui ont fait une très bonne pioche, en tout cas pour le moment. Et c'est enfin montré la force politique que représente le président du conseil régional. Absolument, oui. Le peu de campagne, Georges Calix, qu'on a eue, c'est parce que les responsables locaux avaient peur. C'était l'inconnu par rapport à la base électorale d'Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'ils n'y sont pas allés franchement ? Déjà, Emmanuel Macron a bénéficié de ce qu'on appelle l'effet Chalus. Il est incontestable qu'Ari Chalus a pris position pour lui dès le départ, relayé ensuite à Guadeloupe Uni, le GUSR. Et donc, Emmanuel Macron a incontestablement eu d'abord un socle. Deuxième élément, et là encore, nous sommes dans des éléments de conjoncture qui lui sont favorables. Il se trouve qu'à la Guadeloupe, la droite n'est plus que la somme de ses individualités. Et la gauche, nous savons les difficultés qu'elle connaît. Là encore, se trouve une situation de vide politique, puisque la bipolarisation ne satisfait pas les attentes de l'électeur. Et quand cette bipolarisation ne satisfait plus les attentes, eh bien, l'électeur cherche autre chose. Cette autre chose, ça a été pour certains, écoutez, le centre Emmanuel Macron qui n'est ni à droite ni à gauche, mais pour d'autres, ça a été les extrêmes. Extrême droite, extrême gauche, on va y revenir. Donc, on est vraiment dans une situation où, je dis qu'Emmanuel Macron, au-delà de son génie, certainement, c'est un énarque, il a l'habitude de fréquenter les cabinets ministériels, je dis qu'il a bénéficié, aussi bien au niveau de l'Hexagone qu'au niveau de l'Outre-mer, d'un certain nombre d'opportunités liées à un désarroi idéologique des partis, y compris de la gauche et de la droite, et que face à un désarroi idéologique, dès lors qu'on a la capacité à pouvoir au moins avoir un ou deux propos sécurisants, on arrive effectivement à apparaître comme étant une véritable chance d'alternance. Et je pense que c'est là où Emmanuel Macron a gagné. C'est un beau score pour Emmanuel Macron en Guadeloupe ? Oui, c'est un beau score. Toutefois, alors, c'est vrai que la mobilisation est relativement faible, mais si on additionne... 41% 40%, avec cette faible mobilisation, il fait un score de 33 000 voix environ, c'est bien moins que le score de Hollande au premier tour en 2012, même additionné aux voix de Benoît Hamon, c'est-à-dire 11 000 plus 33 000, on arrive à 44 000, 45 000, on est à moins des 59 000 voix qu'avait fait... Il faut mettre des voix de Mélenchon dedans, alors. Il y a sans doute, de toute façon, des gens qui avaient sans doute voté pour François Hollande au premier tour en 2012, qui sont allés vers Jean-Luc Mélenchon cette année. Mais oui, ça reste un bon score, et c'est d'ailleurs dans les DOM en Guadeloupe qu'il a le pourcentage le plus élevé. L'équipe de la France Insoumise avait fait une belle campagne en Guadeloupe, est-ce qu'ils peuvent être déçus de leur score, c'est 24% à peu près ? Pour moi, il n'y a pas à être déçu, parce qu'il faut aussi regarder... Il ne faut pas regarder simplement les pourcentages, il faut vraiment regarder le nombre de voix, et regarder la progression de Jean-Luc Mélenchon en Guadeloupe. Entre 2012 et 2017, il fait une progression considérable, et je crois qu'il y a de quoi être fiers de la campagne qu'ils ont réussie dans les DOM. Ah oui, tout à fait. Et sur le fond, et sur la forme. Même s'il bénéficie totalement de l'effondrement du Parti Socialiste. Vous savez, l'effondrement du Parti Socialiste est aussi l'effondrement de Benoît Hamon en réalité. On a eu deux effondrements simultanés là pour le coup, et ça a donné 6,2%, qui est un score absolument incroyable pour ce parti de gouvernement, dont le président, même s'il s'est désisté, est au pouvoir. Je crois que c'est inédit. Je ne sais pas s'il y a eu un effondrement de Benoît Hamon, parce qu'il n'a jamais décollé en fait. Il était crédité de 18% après la primaire. Il a décollé assez, mais il est descendu à 14% en la première semaine. Tout de suite après la primaire. Tout de suite après la primaire, François Fillon était également président de la République. Donc il y a effectivement une dynamique. C'est une réalité. Il y a une dynamique tout de suite après la primaire. Et après, c'est retombé comme un soufflé avec autant de personnes qui ont commencé à lâcher Benoît Hamon. Et pour moi, il n'a jamais réussi à avoir une période forte dans sa campagne. Je ne sais pas si... L'effondrement, c'est à la fin de lui-même, il a rendu les armes. Enfin, il avait un discours, il avait vraiment un discours de perdant. Il a fallu que quelques cadors du PS aillent le soutenir pour lui dire « Montre-toi un petit peu plus incisif ». Benoît Hamon a rendu les armes il y a environ un mois. Oui, on reviendra sur Benoît Hamon tout à l'heure. Mais pour évoquer Jean-Luc Mélenchon, je crois que sa force a été d'une part son progrès idéologique, en plus ses propositions. En son progrès idéologique, il a dû se démarquer de l'approche très trotskiste de Nathalia Horto et de Philippe Poutou, qui considèrent que seule la grève et par conséquent le renversement capital-travail au profit du travail peut arriver à régler les problèmes. Bon, quand vous proposez 1 800 euros d'augmentation du SMIC net, par contre, Jean-Luc Mélenchon... Non, un SMIC net à 1 800, pas une augmentation de 1 800. Eh oui, le SMIC net à 1 800, le SMIC à 1 800. La force de Jean-Luc Mélenchon, au-delà du fait que c'est un tribun, il s'exprime très bien, il est très à l'aise. Dans cette campagne en France, c'est lui qui a posé la problématique des rapports capital-travail, avec la seule différence que lui a fait des propositions qui étaient parlantes pour les ouvriers ou le peuple de gauche. Augmenter le SMIC de 1 500 euros, interdire les licenciements, au niveau de l'Europe, négocier les traités, ça, ça parle au public. Et Jean-Luc Mélenchon, incontestablement, a su le faire. Et on peut faire un rapprochement entre, par exemple, la revendication du LKP, qui était une augmentation de 200 euros. Quand il dit, je proposerai que le SMIC, et de manière dégressive, puisse augmenter de moins 160 euros, ça parle au Guadeloupéen. Et il arrive effectivement deuxième. Ça parle également dans tous les Outre-mer, parce qu'en Guyane, il arrive en premier, il est premier à la Réunion, et il est premier dans d'autres territoires d'Outre-mer. 30% pour Macron, ça vous a surpris comme score, ou c'était là où vous le voyez, dans cette fourchette-là ? En Guadeloupe ? Oui. Moi, je pense que le score aurait pu être plus élevé s'il y avait eu une campagne présidentielle, et ça aurait eu une répercussion sur le vote national aussi. J'ai eu un petit échange avec le collègue et ami d'Erikas, Vincent Tassita, où il me dit que l'Outre-mer, finalement, pèse peu. Et moi, je trouve que l'Outre-mer a une capacité incroyable, d'une part, parce qu'il ne vote pas systématiquement, loin s'en faut lors des présidentielles, comme le territoire national, mais en plus, quand on a des exemples comme l'élection de 1974, où c'est à 400 000 voix que Giscard devient président de la République, ou une plus récente, malheureusement, elle m'échappe un peu, la date m'échappe, où ça s'est joué aussi à certains... – Oui, c'était Jospin Le Pen en 2002. – Le Pen, c'est le mois d'année, tout à fait. – 275 000 voix. – Là, franchement, il faut bien voir que l'Outre-mer a un vote qui peut peser dans la balance. Et le score d'Emmanuel Macron est dû, comme je l'ai dit, à ses soutiens très forts, qui sont actuellement des piliers politiques en Guadeloupe, mais aussi au discours qu'il a eu, et c'est là où je dis que même ses bouts peuvent lui servir, mais quand il dit que la colonisation est un crime contre l'humanité, sur l'île du Mémorial Acte, ça parle, et ça a parlé. Donc voilà, et ça n'a pas parlé qu'en Guadeloupe. Donc voilà. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est son score, effectivement peut-être dans d'autres Outre-mer, notamment en Martinique, il faudrait analyser peut-être un petit peu plus, mais c'est vrai que le vote Mélenchon, en tout cas les Insoumis, la Guadeloupe Insoumise, peut se réjouir du score de Jean-Luc Mélenchon, parce que quand même, ce n'était pas gagné, de là où il part, c'est assez extraordinaire. Maintenant, il faut le rappeler, 60% d'abstention, c'est… Alors après, on peut avoir des raisons pour lesquelles on s'est abstenu, soit on a preuvé sur la route de son bureau de vote, soit on n'y est pas allé, ou on est peut-être souverainiste guadeloupéen, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reste beaucoup trop élevé par rapport à l'utilisation du devoir du droit de vote, à mon avis. – L'Outre-mer qui se fait remarquer, on en parle justement dans la troisième partie d'Analysis. – Voilà, de retour dans l'Analysis, on va parler de la montée, la percée de Marine Le Pen Outre-mer, des chiffres quasi historiques pour Marine Le Pen. André-Jean Vidal, déjà quatrième en Guadeloupe, vous l'avez dit, elle a doublé son score en nombre de voix, triplé en termes de pourcentage quasiment. C'est impressionnant ? – C'est impressionnant. Alors, j'ai fait un petit peu le tour des avis des uns et des autres. Certains m'ont dit, bon, je vais dire quelque chose de… Bon, enfin bref. – Allez-y. – Ce sont les métros qui ont voté. – Oui, j'ai entendu ça. – Oui, moi j'ai entendu ça à plusieurs reprises. Et bien moi, je ne dis pas forcément, puisque j'ai beaucoup d'amis qui sont antillais nés en Guadeloupe et dont les grands-parents, ou les arrière-grands-parents plutôt, étaient eux-mêmes fils d'esclaves, qui ont voté sans barguiner pour Marine Le Pen. D'ailleurs, Didier, nous en parlions tout à l'heure. Vous continuez ? Vous continuez, mes propos ? – Oui, oui, je vous propose, mais tout à fait. – Je vous envoie la balle. – Il faut qu'on soit franc. Alors, je le dis sous l'autorité d'Érica, il faut qu'on analyse le vote. Et ici, en Guadeloupe, nous sommes confrontés à une réalité qu'on ne peut pas traduire forcément d'un point de vue sociologique. La réalité, c'est le fait que nous sommes peuples divers, constitués de différents groupes ethniques venus de différentes zones géographiques du monde, et que ces groupes ont gardé certaines traditions. Si on analyse un vote indien en Guadeloupe, si on analyse un vote, on va dire, Guadeloupe, Afro-Antillais, si on analyse un vote blanc-méqué et vote blanc-hexagono, on aura des chiffres et des résultats qui nous parleront, qui auront un sens contrairement à ce que l'on peut penser. Parce qu'il y a une rationalité politique pour chacun de ces groupes. En plus, il y a une rationalité administrative, pas administrative, géographique. Quand vous regardez les communes où on a le plus voté Front National, c'est dans la deuxième circonscription, c'est la Désirade, d'abord. La Désirade, premier. Mais Désirade, il faudrait qu'il m'explique quand même, pardon, Didier, de quelle immigration ils ont peur ? À un moment... Guadeloupe, les touristes, peut-être. Peut-être. Je suis sidéré. Je suis sidéré. Mais ils sont aussi mélenchonistes, là-bas. Oui, 22%. 22%, c'est plus de Désirade. Dans les communes, il faut regarder les bureaux dans les communes aussi. Oui, oui, mais tout à fait. Pour faire des analyses sociologiques. Effectivement, il faudrait prendre le temps de regarder en fonction... Voilà, ça peut être quelque chose d'ailleurs très intéressant. Et on voit que 13%, plus de 13%, 13,46, je crois, du Front National en Guadeloupe, ça demande ce type de données, d'analyse pour comprendre. Quand on voit aussi qu'on fait deux fois plus en vote Front National en Guadeloupe, comme Martinique, même si Martinique, c'est Bagaye, Guadeloupe, Bittin, c'est pas même Bittin, même Bagaye, sous le résultat. Donc, on se pose la question de la réalité du vote. Alors, moi, j'avance peut-être une hypothèse qu'il faudra peut-être vérifier. Je pense que c'est plus qu'ailleurs la question de la sécurité qui a peut-être amené plus que la question de l'immigration, amené une dynamique pour le vote Front National. Parce que quand on regarde la Guadeloupe, on peut très clairement dire qu'on est de tous les départements de France, à l'exception peut-être de la Guyane, l'un de... 42 ans, un an dernier. Où, voilà, l'insécurité la plus réelle et où le sentiment d'insécurité n'en est pas un, et plutôt une réalité d'insécurité. Jean-Michel, vous partagez ? Oui, alors, vas-y, Eric. Juste une chose. C'est vrai qu'on est un département relativement criminogène, mais la plupart des crimes de sang sont commis entre personnes qui se connaissent. Donc, c'est pas la même insécurité. C'est familial. Voilà, ce sont des crimes conjugaux, familiales. Ça empêchera d'avoir un climat de violence ? Oui, c'est un climat de violence. Mais est-ce que le bouclier Front National va protéger à l'intérieur des familles, va empêcher qu'il y ait un dialogue conjugal, qu'il y ait un dialogue familial ? Je ne suis pas sûre que la réponse. Non, mais c'est pas la réponse. Mais l'électorat ne va pas répondre à ça. Quand il voit dans le quotidien, que connaît bien André Jean, il voit qu'il y a des faits divers, qu'il voit qu'il y a de la violence, qu'on lui parle tout le temps de violence, qu'on fait du temps contre la violence, quelle que soit l'origine, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais ça provoque un sentiment de peur, d'insécurité, qui est la matrice même du vote Front National, puisque leur discours consiste d'abord à jouer sur les peurs, plus que toute autre partie. C'est donc d'autant plus grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens ont peur d'eux-mêmes. Et donc, il y a un repli sur soi. Donc effectivement, ça, c'est un peu le mécanisme du vote FN. Mais on est dans une situation de repli sur nous-mêmes, parce qu'on a peur de nous-mêmes, on a peur de la violence de notre voisin, de notre conjoint ou de parents proches. La violence, l'immigration, il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer cette percée de Marine Le Pen ? En tout cas, ce sont les principaux. Alors, deux choses, je rejoins entièrement. Il ne faut pas parler de vote communautaire. Je vais vous donner un exemple. J'étais surpris en interrogeant mes étudiants, qui ont au moins de 25 ans, en leur demandant, mais alors le Front National, mais il y en a qui ouvertement m'ont dit, mais je vais voter Marine Le Pen. Ça veut dire qu'on ne se cache plus. Le Pen, première partie des jeunes chez les 18-25. Je ne dis pas que c'est le premier parti des jeunes, mais il y a une propension très forte chez les jeunes à voter. Deuxièmement, je crois que le cas de la désirade, ce n'est effectivement pas forcément un problème d'immigration, c'est un problème d'Europe. Pour le Front National, il a bâti son fonds de commerce sur trois thématiques, l'État fort, la sortie de l'Europe et l'immigration. Discuter avec les pêcheurs de la désirade. Parce que je leur ai posé la question, mais pourquoi vous avez voté le Front National ? Mais ils vous disent carrément qu'il y a des règlements européens qui incitent quasiment au démantèlement des flottes de pêche. Et que par conséquent, l'Europe pour eux, c'est un problème. Donc le désirade, il n'a pas voté par rapport à l'immigration. Par contre, je reste persuadé. Donc il vote Mélenchon aussi, quelque part. Et qu'il vote Mélenchon, de toute façon, il est dans la logique anti-système. Ceci étant dit, c'est vrai qu'à la Guadeloupe, le problème de l'immigration est flagrant. Dans la mesure, je reste persuadé, et la Guyane le montre. Tous les pays où il y a un fort taux d'immigration, Guyane, Mayotte, elle est arrivée deuxième à Mayotte. Le Front National prouve leur moyen de prospérer. Mais je suis entièrement d'accord avec l'analyse de Georges. Je crois qu'il y a quand même un autre facteur. C'est le désarroi politique. Un certain nombre d'électeurs se disent, on a essayé à droite, on a essayé à gauche, cette alternance n'amène à rien, et ça ne nous sort pas du marasme quotidien dans lequel on est. Essayons quelqu'un d'autre. Alors, Macron a bénéficié aussi, sans doute, d'une part de ses votes. Et puis, Marine Le Pen a carrément fait son lit sur cette insatisfaction et sur ce désarroi politique. 15 203 électeurs. J'ai reçu Margui, qui me disait qu'il visait entre 20 et 25 000. C'est possible, au deuxième tour ? 20 et 25 000, ça va être difficile. Mais les 13 % peuvent être dépassés. Parce qu'une fois que vous dépassez les 10 %, enfin, moi, c'est ce que je considérais, que du moment où le Front National a dépassé les 10 %, il serait totalement décomplexé. Là, ce à quoi on assiste, d'une façon institutionnelle, quel que soit le régime sous lequel on sera Vème République ou autre plus tard, c'est que le Front National est désormais un parti clairement structuré avec un vote d'adhésion, totalement décomplexé. Et quel que soit l'héritage réel, effectivement, malheureusement, ce parti-là... Et qui a trouvé sa place en vote d'op, ça y est ? Oui, bien sûr, mais il ne faut pas... Vous savez, on avait, il y a quelques temps, un troublion politique et personnage médiatique qui appelait à, comment dirais-je, à sanctionner un peu l'immigration, les Haïtiens, etc. Et on n'a jamais connu une telle affluence médiatique, enfin, une telle... On peut parler d'Ivo Simon. Ce n'est pas le montant, oui. Je rappelle un peu les spectateurs qu'il savait pas... Donc voilà, il faut voir aussi que Marine Le Pen, c'est un personnage fort, qui plaît beaucoup plus que son père, bien évidemment. Et qui va faire son lit, effectivement, en Guadeloupe, quand même. Elle doit venir ? Marine Le Pen, là ? Oui, elle peut venir. Il n'y a aucune raison qu'elle ne vienne pas. Il n'y a aucune raison. Au-delà de... Stratégiquement, je vous demandais. Ah non, mais de toute façon, il n'y a plus... Entre les deux tours, ça me semble difficile. Non, c'est d'autres choses à faire. Peut-être pas, on est bien d'accord. Elle peut venir, en tout cas, la question est de savoir est-ce qu'elle peut venir entre les deux tours ou est-ce que maintenant, la problématique de sa venue, actuellement, ne devient plus problématique ? Elle n'a pas besoin de buzz médiatique, que ce serait l'occasion d'en faire. Non, mais vous, actuellement, il avait quasiment une volonté de s'opposer à ce qu'elle atterrisse à la Guadeloupe. Là, maintenant, ce combat est derrière-garde. Je voudrais dire que concernant les probabilités d'augmentation de Marine Le Pen, autant, je n'y crois pas dans l'Hexagone, je n'y crois pas non plus à la Guadeloupe, sa base sociologique, c'est les moins de 40 ans. Et nous, nous sommes... Qui vote moins ? Et nous, nous avons une population, d'une part, vieillissante et d'autre part, ce sont les plus de 40 ans qui votent le plus. Donc, manifestement, elle va certainement progresser par effet mécanique, mais quant à dire qu'elle arrivera à 25, 30 000 personnes, en tout cas votant, ça me paraît difficile. Mais genre, sa base peut augmenter, sa base sociologique. Oui, mais elle va augmenter peut-être à la marge de 30 %, 40 %. Mais quant à dire que ce serait multiplié par deux, qu'elle passerait de 15 à 30 000... Non, sous le nombre, non. Mais je veux dire, la base sociologique... Ça peut évoluer. Alors, elle peut être également ethnique. Parce que quand j'ai regardé quelques bureaux de vote, parce qu'on a évoqué des désirades, mais Saint-François aussi. Oui, Saint-François, voilà. Saint-François. Le petit canal. Le petit canal. Le moule. La moralité, en fait. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à regarder par bureau de vote. Or, on constate, mais bon, on n'ira pas plus loin, que certaines communautés qui sont concentrées dans certains bureaux de vote, c'est là où elle a eu ses scores les plus élevés. Il faudrait l'approfondir. Effectivement. Je pense qu'il faut vraiment regarder ensuite les résultats à la loupe, bureau par bureau. Mais je voudrais juste dire aux Guadeloupéens... Vous allez le faire avec un. Oui, on va le faire et on reviendra pour en parler avec les invités d'aujourd'hui. Mais je voudrais juste dire aux Guadeloupéens, surtout sur les territoires ruraux, voter Marine Le Pen. Alors, je ne suis pas en campagne, mais je suis vraiment frappé par le score de Marine Le Pen. Voter Marine Le Pen, c'est la sortie de l'Europe. La sortie de l'Europe, c'est la fin des fonds européens. C'est la sortie de la fin des aides. Donc, je ne vais pas parler d'aides, je vais parler de fonds européens. Le pêcheur de la désirade qui vote, c'est la fin du FEP. Donc, les aides dont il bénéficie pour son matériel de pêche, c'est terminé. Allez, on va passer à la quatrième partie. Elle vous concerne, Éric Camerillon, justement. La quatrième et dernière partie, c'est donc les sondages. Et cette question, on va poser la question à Georges Calixte. Les sondeurs ont-ils gagné ? En tout cas, ils ont, par rapport aux situations intérieures, eu une prévisibilité relativement intéressante. Alors, je voudrais simplement rappeler qu'on s'est beaucoup interrogé sous l'aspect méthodologique des sondages, puisqu'avant, il se faisait beaucoup par téléphone. Et maintenant, ne voilà-t-il pas que ça se fait maintenant beaucoup par Internet. Donc, c'est une première. Et beaucoup d'entre nous attendaient de savoir quel est l'écart type, en tout cas, quel est l'intervalle de confiance qui pouvait se dégager. Et c'est vrai qu'au départ, les sondeurs étaient à 22 %. Au départ, ils ont ensuite, pour le résultat officiel, il y a eu le principe de précaution. Ils ont mis tout le monde à 23 %. Ce qui est normal, il y a eu une heure de moins. Et une heure de moins, ça voulait donc dire que ce sont les bureaux ruraux qui remontent les premiers. Et dans ces bureaux ruraux, c'est là où Marine Le Pen, entre autres, était le plus à l'aise. Et on a vu au fur et à mesure que les bureaux se mis au bain et au bain se rapprochaient, qu'on a vu se décanter au profit d'Emmanuel Macron. Donc, je peux dire que, sur le plan de la fiabilité, non, moi, j'ai beaucoup apprécié la qualité des sondages. Didier ? Moi, très clairement, les instituts de sondage sont nécessaires à la vie démocratique. Ils ont été tensés, il faut le dire. Oui, ils ont été tensés, mais ils sont nécessaires. Et puis, il ne faut pas mélanger les systèmes politiques. Le système politique français, ce n'est pas le système politique britannique ni le système politique américain. De même que les méthodes sont différentes selon les instituts de sondage. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a une marge d'erreur un peu plus forte désormais pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, les choses se font par Internet et que la méthode est moins fiable, effectivement. Enfin, Éricard en dira quelque chose. Et d'autre part, il y a maintenant l'effet buzz. Du jour au lendemain, vous pouvez avoir un buzz qui propulse une dynamique électorale d'un homme politique. Mélenchon a clairement bénéficié de son excellente prestation au débat télévisé. Et sa dynamique à la hausse a été enregistrée directe. Mais elle a été enregistrée directe parce qu'il y avait un temps avant l'élection. Si le débat avait eu lieu une semaine ou deux semaines même avant l'élection, est-ce qu'on aurait pu forcément dire qu'il serait arrivé à 20% effectivement ? Probablement pas. Donc, il faut un temps pour voir s'installer une intention de vote durable, surtout avec un tel taux de décision. André-Jean Vidal, on va pouvoir continuer, nous, journalistes, à se servir des sondages, là. J'aime beaucoup les sondages. Ce sont ceux qui ont été faits cette année puisqu'ils se sont révélés au fil de la campagne particulièrement fiables. Et d'ailleurs, qui attend ces sondages ? C'est François Fillon. Les candidats. C'est François Fillon en premier, d'ailleurs. Et bon, voilà, on sait très bien que ça n'a pas fonctionné. Et d'ailleurs, félicitations, Érika. Je voudrais dire deux choses. Moi, je vous poserai une question aussi, après. La première, bon, François Fillon, comme d'autres, les politiques sont de gros consommateurs de sondages. Pas forcément des sondages qui sont publiés. mais quand les sondages leur sont défavorables, des fois, ils tapent un petit peu. Tout à fait. Ça, c'est le jeu. On finit par s'y habituer. La deuxième chose, c'est que je suis un petit peu gênée, même si ça pourrait me convenir d'entendre dire que les sondages ont été fiables. Les sondages, alors, c'est tout relatif, cette fiabilité. Ils n'ont pas vocation à prédire le résultat de l'élection. Mais l'instant. C'est vrai, on peut sauter de joie et dire super, on avait le bon résultat. Mais leur objectif, c'est de renseigner sur un instantané de l'opinion. Et plus on se rapproche de la date de l'élection, plus la photographie a des chances de ressembler à la réalité. Donc, il faut quand même avoir, il ne faut pas lancer l'auto-satisfait site trop fort les jours où ça marche bien. et ensuite, pédaler, rétro-pédaler pour un prochain scrutin en disant non, mais non, on n'avait pas vocation à prédire. On n'a jamais eu dans un institut de sondage vocation à prédire. Pour ça, il y a les voyantes, il y a les choses comme ça. Et encore. Et encore. Mais bon, il y a d'autres méthodes que les politiques utilisent aussi, sans doute. Donc, on n'est pas là pour faire des prédictions mais des instantanées de l'opinion. Et pour parler méthodologie, on a parlé aujourd'hui. Internet, ça a changé des choses, beaucoup ? Ça a changé essentiellement sur le temps et le coût d'acquisition de l'échantillon. C'est-à-dire qu'avant, pour interroger 10 personnes, il fallait peut-être passer 15 coups de téléphone ou 20 coups de téléphone et multiplier ça par le nombre de personnes qui travaillent, ça fait un certain coût. Aujourd'hui, vous recrutez par téléphone, ça va prendre moins de temps et ensuite, l'enquête va être administrée par Internet. Mais il faut savoir que lorsque les instituts parlent d'enquête administrée par Internet, il y a aussi un complément qui est fait par téléphone parce que la France dans son intégralité n'est pas couverte par Internet et vous avez une sociologie des utilisateurs des nouvelles technologies qui ne permet pas forcément de couvrir l'ensemble de la population. Donc il y a toujours cette combinaison, les instituts sont toujours à la recherche, c'est un instrument qui est perfectible et on continue de l'améliorer régulièrement. Il y a donc cette combinaison entre enquête téléphonique et enquête Internet. Nous, en Guadeloupe, on fait pour l'instant essentiellement de l'enquête téléphonique parce que la pénétration du haut débit n'est pas suffisante pour couvrir tout le territoire. Parlez-nous très rapidement de Filteris. Filteris, c'est le bruit médiatique de chaque candidat. La droite s'en est beaucoup servi puisque c'est en fait Trump qui a été élu, pas grâce à ça, mais c'était le seul qui avait pronostiqué sa victoire. Ce n'était pas le seul. Oui, l'un des seuls, on va dire, qui l'avait pronostiqué. Trump s'en est beaucoup servi, la droite s'en est beaucoup servi. Ça a été un échec, là, en l'occurrence. Mais là encore, moi, j'ai du mal à parler de succès et d'échec. Filteris, c'est un opérateur big data qui analyse les conversations et les occurrences de non dans les conversations sur Twitter, sur Facebook, etc., et tous les différents réseaux sociaux. pour peu qu'un candidat soit très clivant, son nom va apparaître beaucoup, mais il va apparaître beaucoup positivement et négativement. Ça peut être une raison. Je n'ai pas connaissance de l'algorithme utilisé par Filteris, donc je ne peux pas affirmer ça. Mais un candidat clivant va forcément ressortir beaucoup plus. Et Filteris, comme d'autres opérateurs de ce type, analysent en fait ce genre de bruit médiatique, ce bruit numérique, on va dire maintenant, sur les réseaux sociaux. Cette méthode, aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si elle n'existe pas. Et les instituts font justement attention à, d'une part, les sondages d'opinion que nous appelons l'opinion induite, c'est-à-dire que vous allez chercher un électeur pour connaître son opinion, et l'opinion spontanée, celle qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Et obligatoirement, aujourd'hui, il faut cette convergence sur l'opinion induite et l'opinion spontanée pour se faire une réelle idée tant quantitative que qualitative, c'est-à-dire ce qu'on pense réellement des candidats pour mieux envisager et pronostiquer les résultats d'un éventuel scrutin. En tout cas, pour le deuxième tour, pour l'instant, les sondeurs parlent d'une victoire d'Emmanuel Macron entre 60 et 64 %, on peut les croire ? Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, l'opinion est plutôt favorable à Emmanuel Macron. On va voir au fur et à mesure, on a deux semaines, on va regarder les dynamiques, parce qu'il n'y aura pas un seul sondage, on va regarder plusieurs sondages chez un même institut, et on va voir si ça se stabilise, si ça reste toujours dans les mêmes ordres de grandeur, ou si l'écart se creuse ou se réduit. Et c'est réellement cette dynamique qu'il faut observer. La polémique sur les sondages, enfin polémique, entre guillemets, parce qu'elle a été largement créée, mais par les circonstances, elle a eu ceci comme mérite d'au moins permettre de dire que, rappeler justement ce qu'est un sondage, fondamentalement, photographier d'instant T, utile, parce que permet de voir en fait la réalité de la cote d'intention de vote ou de popularité de tel ou tel homme politique qui prétend justement avoir des millions d'électeurs derrière lui et aussi de montrer que l'électeur est de plus en plus émancipé par rapport au sondage. Et il y a, à mon avis, une sorte d'équilibre qui est en train de se jouer parce que c'est vrai qu'un sondage peut avoir un effet influenceur, on ne peut pas le nier, mais l'électeur s'émancipe beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le dit et qu'on ne le croit, de l'influence que peut avoir un sondage. En réalité, il faut faire le distinguo, mais ce n'est pas à nous qu'il appartient de le faire, mais entre la réalité de son âge et ses chiffres et son utilisation par les médias ou son matraquage par les médias, certains médias en tout cas. Et le mot de la fin pour Éric Amérian. Le mot de la fin, c'est qu'il faut continuer dans une démocratie à avoir des sondages d'opinion, mais on ne peut pas aujourd'hui faire l'impasse sur le big data. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro d'analysis, spécial décryptage du premier tour de la présidentielle. On se retrouvera bien évidemment pour un prochain numéro très rapidement.